Salaam alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette de la génoise. C'est un gâteau de base qui est très moelleux et spongieux. Vous pouvez l'utiliser pour vos desserts ou bien pour vos anniversaires. Vous pouvez le farcir d'une crème fouettée ou crème pâtissière et le garnir d'un beau glaçage à la vanille ou au chocolat, selon votre goût. Donc, je vous invite à voir la vidéo qui suit pour voir comment on prépare ce beau gâteau. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous comment préparer un cake de base. C'est un cake de base très moelleux et spongy que vous pouvez utiliser pour vos desserts ou anniversaires. Vous pouvez le remplir avec une crème pâte ou une crème de pasteur et le placer avec un bon icing de votre choix. Donc, j'invite vous à regarder la vidéo pour voir comment c'est préparé. Pour faire la génoise, il vous faut les oeufs, la levure chimique, l'extrait de vanille, la farine et le sucre. Dans un saladier, mélangez ensemble la farine et levure chimique. Bien mélangez et laissez de côté. In a bowl, mix together the flour with baking powder. Mix well and leave aside. Dans un autre bowl, batte ensemble les oeufs, le sucre et l'extrait de vanille pendant 5 minutes au batteur électrique ou dans un robot. In un autre bowl, beat together the eggs, le sucre et l'extrait de vanille pour 5 minutes en un stand mixer ou avec un électrique beater. Incorporez la farine et bien mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Add in the flour and beat until well combined. Utilisez une spatule pour vous assurer qu'il ne reste plus de grumeaux et ensuite versez dans un moule rond qui a été beurré et fariné. Pour retirer les bulles d'air qui s'y trouveront à l'intérieur du gâteau, prenez votre moule et laissez-le tomber 2 à 3 fois sur le comptoir. To remove any air bubbles in the cake, take the pan and drop it on the counter 2 or 3 times. Faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 30 minutes. Cook in a preheated oven at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for about 30 minutes. Une fois cuit, placez une insiette par-dessus et retournez le gâteau et démoulez-le. Une fois cuit, placez une insiette par-dessus et retournez le gâteau et démoulez-le. Remove the pan. Le gâteau est prêt, il ne reste qu'à le décorer avec un glaçage. Vous pouvez également le couper en deux dans le sens horizontal et tartiner le centre avec une crème fouettée ou autre. The cake is ready, all you need to do is to decorate it with some icing. You could also cut the cake in half horizontally and spread some whipped cream or another cream before icing it. Ce gâteau est très moelleux et spongeux, je vous invite à l'essayer. N'hésitez pas à aimer et partager la recette avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour d'autres idées recettes. This cake is very moist and spongy, I hope you will try it out. Don't hesitate to like and share this recipe with your friends and subscribe to the channel for more great recipe ideas.